coucou c'est hélène j'espère que vous allez bien je suis ici dans ma communauté au portugal ça c'est la vue de ma chambre et j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui c'est pas une vidéo visite parce que j'en ferai une de l'intérieur j'avais envie de vous amener avec moi pour se promener dans le jardin un petit peu un morceau de la propriété ça c'est un morceau de la chambre et donc voilà et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet très très intéressant et très important qui est la nuit noire de l'âme j'ai pas envie de vous faire un exposé clairement là dessus attendez je ferme nos portes j'ai pas envie de faire un exposé en détail du sujet parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'informations là dessus dehors ou sur le net mais ce que j'avais envie de faire en fait c'était de vous parler de mon point de vue sur le sujet à travers mon expérience d'accord donc la nuit noire de l'âme vous avez compris que c'est cet éveil spirituel ou c'est lié à l'éveil spirituel pourquoi et bien tout simplement attendez j'ouvre la porte casser la figure ça serait dommage donc là on sort bon bah je vais éviter de parler trop fort parce qu'il ya des personnes un petit peu autour un peu partout j'espère que vous m'entendez donc lorsqu'on a cette cet éveil spirituel attend déjà trop j'attends que la voiture elle passe et bien tout d'un coup notre monde se trouve complètement chamboulé parce que la réalité que l'on pensait être la nôtre et bien n'est plus la même on a eu ce changement en conscience et ce changement en conscience ben on l'a pas forcément voulu parce que souvent c'est un peu spontané et bien ça change complètement notre notre dimension et du coup lorsqu'on sait ce que l'on sait et bien on ne peut plus faire semblant peut-être qu'on va continuer un petit peu à ne pas voir certaines choses mais on peut plus faire semblant c'est sympa il ya des gens qui sont dans une caravane aussi comme vous pouvez le voir il y en a qui campent aussi donc on se rend compte que l'on vit dans une réalité que l'on a toujours cru la nôtre depuis qu'on est né puis tout d'un coup on se rend compte mais non qu'est ce qui se passe qu'est ce que je fais qu'est ce qu'on fait en tant que humanité on sort de l'autre côté et donc la nuit noire de l'âme c'est lorsqu'on se rend compte de toutes les choses qui ne vont pas et c'est ces sentiments de profonde dépression et de solitude face déjà au fait que la plupart des gens ne sont pas en éveil spirituel donc on ne parle plus la même langue pratiquement on peut dire ça on n'a pas les mêmes discours on a bon on change on change moi j'ai des personnes qui sont venus me dire au secours je ne sais pas comment faire je je n'arrive plus à être en phase avec mes amis ou ma propre famille qu'est ce qu'il se passe voilà on change complètement on ne peut pas faire autrement quoi pas vous voyez parce qu'il ya pas mal de soleil donc du coup on est forcé à changer énormément et quelquefois en fait on aimerait pouvoir revenir en arrière d'une certaine manière pour vivre comme avant parce que ça nous arrange pas finalement c'est pas facile voyez donc l'éveil spirituel amène à cela mais c'est pas ce que je voulais dire que fin de mon point de vue c'est que ce n'est pas un phénomène qui arrive une fois parce qu'on aime bien c'est l'esprit comment dirais-je humain qui aime bien mettre les trucs dans des dents dans des boîtes et de dire que voilà c'est comme une pilule on prend une pilule donc on a un phénomène donc là l'éveil spirituel ou la lune heure de l'homme c'est censé être la même chose c'est un phénomène qui arrive à un moment donné et une fois et c'est comme ça alors que c'est pas non c'est un passage et que à partir de maintenant voilà c'est ce qui c'est ce qui va se passer donc c'est quelque chose qui qui arrive bon je dirais qu'il arrive pas tout le temps oui et non il y en a qui disent qu'ils ne l'ont pas mais moi je pensais que je l'avais pas jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était réellement ce sont des phases des phases par laquelle nous par lesquelles pardon nous passons et donc ce sont des hauts et des bas et c'est je dirais tout au long de notre chemin donc c'est à vie quoi je veux dire ce un chemin un éveil spirituel c'est le début du chemin spirituel donc il n'y avait pas vraiment de il n'y a pas de fin si vous voulez donc ces hauts et ces bas ce qui se passe c'est que on est remonté vers la lumière c'est à dire vers là une connaissance de qui on est réellement c'est à dire cette dimension spirituelle on s'est rendu compte on s'est rendu compte qu'on n'était pas le corps et l'esprit et qu'on était beaucoup plus que ça donc on alors je schématise bien entendu mais on remonte vers la lumière en quelque sorte donc vers une nouvelle connaissance on voit les choses d'une dimension différente du coup clairement et puis ce qu'on va passer beaucoup de temps à faire c'est attendez je regarde où je marche ce qu'on m'a passé beaucoup de temps à faire c'est apprendre quelque chose de nouveau jusqu'à ce qu'on l'intègre et une fois qu'on l'aura intégrée et bien on va pouvoir passer à la prochaine étape et la nuit noire de l'âme elle est là pour nous permettre et bien d'intégrer des choses que l'on a on n'aurait pas encore intégré parce que régulièrement il ya des ces sentiments comme ça m'est arrivé quand je suis allé en inde j'ai eu un sentiment très très profond mais très profond tellement profond que je disais même je saigne mon coeur il saigne de solitude mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi c'était aussi puissant violent je pouvais me voir de l'extérieur souffrir énormément donc que mon corps et mon esprit souffrait je passais beaucoup de temps à méditer pour essayer de me calmer quoi et après je me suis rendu compte en fait ça ne sert à rien ce qu'il faut faire c'est avec cette lumière c'est descendre dans l'abysse profond de cette émotion qui est en train de nous détruire donc là en l'occurrence c'était là une extrême solitude non justifiée du point de vue de mon de mon âme mais complètement justifié du côté de mon corps physique quoi donc en fait mon corps physique était en train de de mourir de quelque chose que je savais je ne peux que je ne pouvais pas l'en empêcher quoi donc en fait je les laissais j'ai laissé cette émotion me traverser me trucider et en fait je me suis relaxé dans dans cette émotion je et je les regardais venir grandir j'ai ressenti donc c'est un c'est un une méthode de méditation aussi de qui s'appelle vipassana de quand on ressent quelque chose quoi qui quoi que ce soit quelque chose qui arrive donc là c'était cette émotion mais d'une puissance phénoménale c'était vraiment je j'avais l'impression de saigner parce que c'est littéralement je je ressentais des comment dirais-je défaut un flot de presque liquide ou d'énergie qui qui me traversait le corps donc c'était littéralement je je saignais et énergétiquement si vous voulez donc j'ai laissé donc je fermais les yeux et je laissais mon corps faire et je peux en rigoler maintenant je n'ai pas à ce moment là bien entendu parce que j'étais en pleine intégration que j'étais je riais et je pleurais en même temps donc je pleurais mais vraiment énormément je peux pas me retenir et en même temps je me disais je sais pourquoi pourquoi est ce que tu pleures tu n'es pas ce corps et c'était et cet esprit tout va bien et c'est donc j'en riais aussi après je pleurais je re riais donc ça pourrait paraître complètement fou faire de l'extérieur les gens pourraient se dire mais elle est tarée donc je comprends pourquoi en fait de l'extérieur on juge comme cela sans savoir et quelquefois on va dire deux personnes qui qu'elles sont tarées mais non peut-être qu'est ce qu'on est en train de vivre une nuoire de l'âme en fait tout simplement en sérieux c'est juste une nuoire de l'âme rien de très très sérieux vraiment donc on on a on s'est éveillé on s'est réveillé on a atteint la lumière et maintenant ce que l'on doit faire c'est avec cette lumière de descendre dans l'abîme l'abysse la plus profonde de l'émotion donc de cette douleur alors que ce soit la solitude ou qu'importe le l'émotion ou le mal être que l'on a parce qu'en fait c'est ce que l'on doit absolument intégrer et pourquoi ça m'est arrivé en inde enfin pas seulement mais bon en l'occurrence là bas c'est parce qu'en fait je rencontrais pas suffisamment de personnes donc le seul le sentiment de solitude je pouvais le ressentir de temps en temps mais là je pense que mon âme m'a parlé en me disant alors toi tu dois vraiment intégré ce qu'est une solitude profonde et la seule solution c'était que je sois en contact avec des personnes donc du coup et bien tout d'un coup je suis en contact avec plein de gens je vais en inde tout le monde me parle et c'est donc c'était le moment parfait en fait pour ressentir cette émotion donc chose qui s'est exactement passé et ça m'est arrivé depuis des tas de fois même relativement récemment j'ai ressenti cette qu'est ce que j'ai ressenti j'ai ressenti du désespoir et une perte de foi en l'humanité rien que ça parce que donc j'étais vraiment j'ai enfin je me rendais compte du travail qu'il y avait à faire et que dès que je rencontrais des personnes personne ne parlait mon langage vous savez ce que je veux dire spirituel et et donc du coup je j'avais j'avais l'impression d'être seule face à cette information et que j'avais vraiment envie je je j'ai toujours envie que la plupart de l'humanité se réveille de manière très très rapide maintenant parce que on n'a pas le temps quoi le monde doit changer avant que enfin je veux dire quand on voit toutes toutes les choses qui se passent dans ce monde qui sont dues en fait à à tout ce flot de d'énergie et donc de pensées donc d'émotions qui sont complètement pas managés du tout et bien on est en train de tuer de centre les autres de s'entre tuer de tuer la planète et c'est enfin c'est vraiment on est en train de se suicider là en tant que civilisation les enfants donc du coup il est c'est urgent donc du coup à un moment donné j'ai ressenti cela je cette pression et je me suis dit mince mais comment on va faire il y a il ya tellement de boulot à faire tellement de personnes à réveiller et je me suis vraiment senti help place comme ils disent en anglais je voilà et donc je commençais à perdre la foi et donc encore une fois je saignais énormément je j'étais en en peine et donc pareil j'ai laissé cette émotion m'emporter pour pouvoir la vivre complètement donc ça fait mal et puis ensuite et bien je sais pas mais je ressens vraiment rapidement après ça ça y est je suis passé à autre chose j'avais vraiment besoin d'intégrer ce truc un peu comme on tire la chasse des toilettes désolé pour l'exemple c'est pas glamour mais bon qu'importe et voilà donc à chaque fois j'ai eu ça j'ai eu deux moments où j'ai pleuré de manière frénétique donc que mon corps je veux dire mon corps pleurait vraiment énormément pour une émotion très intense dont je ne vais pas sur laquelle je ne vais pas m'étaler c'est tout à fait personnel mais c'est pareil j'ai pour ça m'est arrivé un certain nombre de fois ces deux dernières années parce qu'en fait il ya beaucoup pas intégré dans ce dans ce sujet alors je suis désolé si je reste évasive mais 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 donc voilà c'est de pouvoir faire la paix avec avec une émotion et l'accepter et accepter que cet événement soit en train de d'arriver quoi donc la nuit noire de l'âme c'est un passage et c'est quelque chose que l'on a très régulièrement une fois qu'on a intégré quelque chose on revient à chercher un nouveau sujet d'apprentissage et une fois que l'on que l'on a ce sujet d'apprentissage on doit l'intégrer et souvent et bien on va l'intégrer la meilleure façon d'intégrer c'est en fait de ressentir dans ses tripes cette émotion en fait pour qu'elle redevienne une partie de nous parce que vous savez on a je pense que on n'aime pas se sentir seul on n'aime pas avoir mal et on rejette on renie tout cela mais non tout va bien c'est rien ou je n'ai pas envie d'en parler etc mais c'est pas une bonne chose parce qu'en fait on va devoir vivre cette émotion on va devoir la vivre et tant que l'on n'a pas intégré ce truc et bien on va avoir des circonstances qui vont se mettre sur notre chemin pour que cela puisse être possible on peut pas l'éviter on pense qu'on peut pas du tout et même je dirais si on va s'enfermer dans un une grotte même ça on va pas pouvoir parce que dès qu'on met un petit pied dehors parce que je veux dire on n'a pas envie d'être condamné dans un une grotte parce qu'en fait on n'est pas là pour ça en fait à ce stade de l'humanité je parle on n'est pas là pour être dans une cave tout une grotte pendant tout seul toute seule on est là pour intégrer un maximum de choses d'émotions et donc cette nuit noire de l'âme on devrait dire les nuits noires de l'âme parce qu'on a l'impression que c'est juste un événement sont sont vraiment là pour ça voilà pour nous obliger à intégrer tout ce dont on a besoin de l'intégrer bon ben ne vous en faites pas parce que de toute façon le chemin spirituel est éternel donc voyez c'est là où quand on change de perspective et on sait qu'on est cette dimension comment dirais-je supérieure qui n'est donc pas le corps ni l'esprit le corps ou le mental qui est bien le reste on sait que comment dirais-je on est éternel et qu'en fait le travail que l'on fait on le fait à ce niveau donc il n'y a pas de il n'y a pas de fin envoyer seul seul le corps physique et à une fin le corps physique et le mental aussi mais nous ne sommes pas ceux là donc même si ça ça une fin comme tout ce qui est dans ce monde puisque il n'y a rien qui reste lorsqu'on arrive à changer de perspective et de se dire en fait j'ai un corps et un mental qui correspond à tout ce genre d'idées et de croyances dans cette réalité en ce moment mais ce n'est pas moi donc je ne suis pas obligé de m'y attacher c'est utile pour naviguer parce que c'est pour ça qu'on a tout ça pour naviguer dans cette expérience mais le but de cette expérience et ce n'est pas ce n'est ce n'est pas d'être là juste pour être là ou pour manger ou s'accoupler ou ou des choses qui sont qui ne servent à rien dans l'absolu c'est vraiment de progresser avec toutes ces parts d'âme qui voilà je veux dire tout ce que vous pouvez voir ou appréhender avec vos cinq sens tout ça c'est la même énergie et sans compter tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et nous on a un petit morceau de ce truc donc on a son petit bonhomme de chemin à faire et donc faisons le quoi et je pense que moi en tout cas personnellement j'ai décidé de prendre les meilleures décisions par rapport à mes croyances bien entendu par rapport à je dirais à ma mission donc du coup ma mission elle m'apporte un certain nombre de désirs que je dois suivre parce que c'est ça ma mission d'âme voyez c'est quelque chose de naturel et que si on suit son instinct sans écouter son son mental on suivra automatiquement et et donc pour finir la lunard de l'âme bien c'est un peu comme ça que je que je l'ai pris c'est à dire je me suis rendu compte que ça sert à rien que je me batte ou que je résiste ces émotions très 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 pénibles et très difficile que je les laisse me tuer voilà c'est ce que j'ai dit le mot tuer on va pas plaire à tout le monde mais je crois que vous avez compris je me laisse faire et parce que en mourant et bien je renais différemment en ayant appris quelque chose et en ayant fait mon boulot d'âme quoi finalement sur cette terre j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse bisous